bonjour à tous en cinq minutes je vais vous répondre que faire quand on voit un démon que faire quand on voit un démon et bien vous fuyez et vous criez dans tout le quartier démon il y a un démon ici il y a un démon ça faisait longtemps que j'avais utilisé mon clapet mon clap non pas mon clapet mais il faut que j'arrête de dire mon clapet mon clapet coupez fuyez surtout pas vous avez l'autorité sur les serpents les scorpions sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire nous dit la parole de Dieu le seigneur vous a donné l'autorité sur le diable il vous a donné l'autorité sur n'importe quel démon si vous voyez un démon vous pouvez prendre l'autorité ou bien vous pouvez passer votre chemin c'est tout il y a un homme de dieu il dormait dans sa chambre et à un moment donné il y avait beaucoup de bruit autour de lui énormément de bruit et il s'est réveillé quand il s'est réveillé il a vu un gros démon juste à sa porte et il a dit oh donc c'est seulement toi laisse moi dormir et il a dormi sans avoir peur sans crier parce qu'il savait que celui qui veille sur nous alléluia ne sommeille ni ne dort le roi des rois le seigneur des seigneurs ne sommeille ni ne dort il nous protège une autre anecdote il y a un autre homme de dieu qui dort mais je ne sais pas si c'est le même décidément ils dorment tous mais parce qu'en vérité un homme de dieu ou un le diable va essayer de l'attaquer quand il dort pas quand il est éveillé quand il est éveillé le diable sait pertinemment qu'il va l'envoyer pêtre ça c'est notre genre d'homme de dieu maintenant ça va barder je vais le chasser je vais l'envoyer dans les lieux arides au fait je vais répondre à la question est-ce que les démons les envoient dans les lieux arides est-ce qu'on les envoie dans les abîmes tout ça je vais répondre à cette question là donc lui dormait et et puis son lit a commencé à bouger son lit a commencé à bouger et son lit s'est déplacé et quand le lit s'est déplacé ça bougeait et il s'est réveillé et il s'est rendu compte qu'il y avait une forte activité démoniaque dans la pièce et il a vu un démon et le démon était là il lui regardait et il a dit oh donc c'est toi va t'en au nom de Jésus et le démon s'est enfoui et quand le démon s'est enfoui il a vu son lit il s'est dit oh mais c'est le démon qui a déplacé le lit il a dit hey 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 reviens ici au nom de Jésus reviens ici et le démon est revenu il a dit rend le lit là où tu as trouvé et le démon a rendu le lit là où il l'a trouvé juste pour vous dire que les démons nous sont soumis ok n'ayez pas peur des démons ne fiez pas les démons prenez autorité donc si vous voyez un démon passer votre chemin ou prenez autorité pour qu'il s'en aille et il s'en ira au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth vous avez autorité donc n'ayez pas peur du diable hein gloire à Dieu à bientôt hey hey de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube pour me poser davantage de questions n'oublie pas abonne-toi à ma chaîne YouTube et il y aura beaucoup d'autres avantages des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus d'autres avantages de faire grandir encore plus je pense que c'est un peu plus dans cette vidéo